... Nous parlons de la cartographie des risques pour une meilleure gestion en entreprise avec Aniat Bello et Gentil Badedi, agent qualité certifié. Mais d'abord, voici le reportage réalisé par Fulgencia Routendi sur les risques en entreprise. Le risque management est une composante essentielle de la stratégie de l'entreprise. Si bien que, lorsque ce n'est pas connu, lorsque vous menez n'importe quelle activité aujourd'hui et que la question du risque management n'est pas traitée, vous êtes sûr d'aller dans les murs. C'est ça d'ailleurs qui fait échouer beaucoup de projets qui sont menés en Afrique, au Bénin aussi, parce qu'on n'a pas idée des risques, des points d'achoppement qu'on pourrait connaître dans de tels projets. Et c'est ce qui fait que les entreprises proulent très vite. Cette discipline vise à identifier tous les risques de l'entreprise, à les évaluer et à les traiter, de sorte à réduire les incertitudes dans la façon de mener les projets, de sorte à réduire la probabilité ou la subvenance des risques dans la maison, dans une entité donnée. Pour devenir un risque manager, il faut avoir suffisamment d'expérience, connaître l'entreprise et être formé pour. Donc être capable de reconnaître qu'il y a un risque ici ou là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut le savoir. Mais ça doit être enterré par une formation bien certifiante. Il y a la norme ISO 73, version 2018, qui dit comment est-ce qu'il faut appeler chaque chose, c'est-à-dire le vocabulaire essentiel, le jargon qu'il faut utiliser pour parler des risques dans une entreprise. Mais quand je reviens sur la norme 31 000, on peut signifier déjà que cette norme n'amène pas ou ne conduit pas à une certification. Contrairement aux autres normes, par exemple la norme 9001, qui amène les entreprises à se certifier, la norme 31 000 n'amène pas à une certification. C'est des lits directrices, donc ce n'est pas aussi fort. Mais ça a beaucoup d'avantages pour les entreprises pour qu'elles ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et voilà, c'était donc un risque manager qui nous parlait de son métier, le métier de risque manager. Et on retrouve Agnath Bello sur ce plateau. Agnath, bonsoir. Heureuse d'anondé, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous êtes ce soir avec Djentile Badedi, auditeur qualité certifiée, pour parler de la cartographie des risques pour une meilleure gestion en entreprise. Alors, si vous venez de nous rejoindre, semaine passée déjà, on a parlé un peu de comment gérer les risques, surtout quand on a une idée d'entreprise. Et quand on en parlait, on a parlé également de la cartographie des risques. On s'est dit que vous gagnerez beaucoup à savoir qu'est-ce que c'est véritablement. Donc, nous avons la chance d'avoir un auditeur qualité certifié sur ce plateau. La première question, c'est donc de savoir pour vous, c'est quoi la cartographie des risques? Bonsoir déjà. Naturellement. Bonsoir chez dames, chez journaliste. Alors, tout le plaisir pour moi d'être encore nouveau sur ce plateau. Alors, la cartographie des risques, c'est un document qui énumère les risques identifiés dans une entreprise et qui donne les risques, les types de risques, c'est quelles sont les mesures déjà existantes pour maîtriser ce risque et le risque évalué. En principe, on évalue le risque et déduire la criticité des risques. Et dans ce document, le programme de risque, on met aussi les actions de maîtrise de risque. Qui doit pouvoir maîtriser les risques, qui est responsable du risque et quel délai il a pour maîtriser, pour mettre en œuvre les actions identifiées dans le document appelé la cartographie. Donc, c'est un document qui regroupe toutes ces informations. Donc, c'est un peu en griffes de la Bible en matière des risques. Bon, si vous voulez une boussole, qu'utilise le gestion des risques de l'entreprise pour mieux suivre les risques identifiés. D'accord. Alors, on en parle avec tout ce qu'il est censé contenir. Est-ce qu'on peut dire qu'il est indispensable, cette cartographie des risques aux entreprises? Oui, très, 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 parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un document qui énumère les risques. Quand on identifie les risques, il fait la liste de tous les risques retrouvés au niveau de l'entreprise, au niveau de l'ONG, du projet et autres. Si ce document n'existait pas, les gens allaient évoluer à vue. On serait dit, bien, on a identifié un risque sur la santé du personnel, mais on ne se serait pas rappelé de la critique du risque. Quel était son impact? Quel pourrait être son impact? Quelle était sa fréquence? Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on aurait eu comme résultat lorsqu'on aurait mis en oeuvre les actions maîtrisées des risques? Donc, ce document, très important, permet de faire un bon suivi, de ne pas oublier qu'on a identifié un risque et de savoir les actions claires à mener. D'accord. D'ailleurs, je vais vous donner l'exemple d'un risque identifié dans une entreprise et qui n'a pas été maîtrisé. Tu sais, par rapport à la salle du serveur. Exactement. Donc, c'est exactement le recours de ce document. Ce document, quand ça existe et que le risque est énuméré avec toutes les actions, la personne chargée, qui est le risque manager, ne pourra pas dire qu'il a oublié qu'un risque a été écrit et donc le suivi, la date de mise en oeuvre, tout est là-dedans. D'accord. Avant qu'on ne poursuit, à quel moment il faut élaborer cette cartographie des risques? Est-ce avant de créer l'entreprise? Est-ce après la création de l'entreprise? Est-ce qu'on a été confronté à un problème? À quel moment véritablement? Il ne faudrait pas attendre d'avoir été confronté avant. Tout sauf ça, d'abord. D'accord. Maintenant, avant ou pendant, ça ne nous gêne pas. Prioritairement avant. C'est-à-dire, à la création de l'entreprise, déjà, on peut déjà élaborer des risques qui peuvent évoluer en fonction des activités menées en fond de l'environnement. Vous voyez, c'était un projet. Lors ce projet est fissoulé, avant sa mise en oeuvre, on élabore déjà la carte des risques, qui identifie les risques, les évoluels qui pouvaient subvenir, qui peuvent nous empêcher d'atteindre les objectifs fixés. Donc, prioritairement, il faut le faire au début, avant le lancement d'un projet ou bien la création d'une entreprise. Maintenant, dans le cadre de 24, je ne sais pas si vous avez une carte des risques. Si vous n'en avez pas, alors là, vous pouvez le faire. Il n'est jamais tard. On peut décider de le faire maintenant. À tout moment, on peut le faire, à tout moment. Mais l'erreur, c'est de ne pas attendre que le risque vienne et qu'on subit. Tant que c'est possible de le faire, on peut le faire. Le plus important, c'est d'éviter alors les risques. C'est d'éviter, voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas encore fait, si l'entreprise n'a pas encore fait, elle peut toujours encore le faire. Mais qu'il fait? Est-ce qu'on demande un service externe ou un agent de l'entreprise peut jouer ce rôle-là? Tout dépend de ce que choisit l'entreprise. On peut choisir de former un risque manager qui ait les compétences et qui ait les expériences. Ça aussi, il faut qu'il soit bien formé. C'est une bonne formation, c'est une des normes. Je suis en nom ISO 31000, par exemple, en 2008, qui est la norme par excellence pour gérer les risques. Il y a d'autres normes comme l'ECOZO, l'ECOZO2 et le CONSOR. Mais ce que nous recommandons, c'est une norme transversale. Voilà, ISO 31000, elle est transversale sur toutes les entreprises, tous types d'activités. Donc, on peut former un risque manager à l'interne qui peut faire le travail, qui fait le travail si elle a les compétences pour ou bien faire appel à un consultant indépendant, un consultant, un cabinet, un consultant indépendant, un risque manager formé qui peut venir ponctuellement aider l'entreprise, accompagner l'entreprise à mettre en place sur ce domaine des risques ou bien à élaborer la cartographie des risques. Justement, comment s'élabore cette cartographie des risques? Alors, on avait commencé la dernière fois. Il y a quatre à cinq étapes pour élaborer la cartographie des risques. La première chose, c'est déjà d'identifier le domaine d'application de l'entreprise. Dans quel domaine on veut élaborer la cartographie des risques? Je vous disais la dernière fois que quand on prend l'OETB, on a l'OETB, la chaîne mère et le B24 et d'autres aussi, la radio et CONSOR. On peut choisir par exemple de dire, nous commençons par le B24, élaborer la cartographie des risques liées à B24. Il faut d'abord identifier le domaine. Le domaine, c'est conscrit le périmètre et le domaine d'application. C'est très important pour ne pas aller dans tous les sens. Ça permet d'être concis et de savoir quels sont les objectifs qu'on poursuit et sur quel domaine on agit. Et nous, cette première étape aussi, il y a ce qu'on appelle l'analyse du contexte. Il faut analyser le contexte de l'entreprise. Dans quel contexte vous évoluez? Le contexte évolue, le projet évolue ou bien l'association veut évoluer. Est-ce qu'il y a des, quelles sont les forces, le contexte évolue, les forces et faiblesses de l'entreprise de B24? Qu'est-ce que vous faites de mieux que tous les autres et que personne ne peut vous égaler? Est-ce que c'est vos compétences du personnel? Est-ce que c'est à vous d'identifier? Quelles sont aussi vos faiblesses? Qu'est-ce que les autres ont plus que vous? Vous devez déjà pouvoir identifier tout ça en tenant compte aussi de la vision de l'entreprise de B24 ou bien de votre mission, de vos objectifs et de vos plans d'action. Tenez compte de tout ça pour déjà faire l'analyse du contexte interne. En plus du contexte, après ça, vous faites l'analyse du contexte esterne. D'accord. Il faut d'abord le contexte interne avant le contexte esterne. Le contexte esterne, ça parle des opportunités, des forces et faiblesses, des opportunités, des menaces, s'il vous plaît, des opportunités et des menaces. C'est des aspects qui ne sont pas directement dépendants de vous, qui demandent d'autres personnes, mais vous pouvez essayer d'éviter le volet politique, les risques liés à l'économie, socio-culturel, à l'environnement, les risques légales. Tout ce qui ne dépend pas forcément de vous, mais qui peut constituer une opportunité ou bien aussi une menace pour vous identifier. Donc c'est la première étape. D'accord. Après cela, nous passons à l'étape numéro 2, qui est l'appréciation des risques. Et à cette étape, nous avons trois sous-étapes. Nous avons l'identification des risques, qui permet de lister les risques, de reconnaître les risques au niveau de chaque entreprise, de chaque secteur d'activité de l'entreprise. Mais à ce niveau, on peut omettre un risque, non ? Oui. Et le rattraper plus tard ? C'est possible. C'est pourquoi, si on continue, vous allez voir la fin, il y a ce qu'on appelle la revue et le suivi. Justement, il nous reste deux minutes. Ce qu'on va faire, on va aller dans les grandes étapes. Donc après l'identification, nous passons à l'analyse du risque. D'accord. Quels sont les types de risques que nous avons ? Et puis, nous allons, nous passons ensuite maintenant à l'évaluation des risques. Ça, on le fait sur deux critères. Les critères de l'impact, quel serait l'impact du risque quand ça se vient et quelle est la fréquence de subvenance de ce risque. D'accord. Ces deux critères permettent d'avoir la criticité du risque. Ah, d'accord. Voilà. Et la criticité, une fois que nous avons la criticité, on peut maintenant categoriser le risque sur le risque mineur, majeur ou bien critique. D'accord. Et après, il y a le volet suivi et évaluation que souvent fait le risque manager pour le suivi continu, le suivi en continu et la revue, elle est souvent périodique. Alors, il nous reste une minute, mais j'aimerais qu'on revienne sur un aspect qu'on a abordé une semaine passée. Vous avez dit que tous les risques ne sont pas évités. Il y a parfois des risques qui peuvent être bénéfiques. Bien sûr. Donc, le risque manager peut décider, par exemple, avec la cartographie des risques, de ne pas aller à l'encontre de ce risque-là. Exactement. De laisser l'entreprise vivre ce risque. C'est l'un des derniers temps qui est le traitement du risque. Une fois que le risque a été identifié, évalué, il faut le traitement. Quel traitement on fait ? Est-ce que le risque ? Est-ce que nous prenons le risque ? On ne doit pas décider. Si nous choisissons de prendre le risque pour saisir l'opportunité qu'il y a derrière, ou bien carrément d'éviter le risque et de transférer à quelqu'un d'autre, comme on dit, aux assurants, aux assureurs, pour l'assurance moto, santé que nous faisons, on transfère le risque aux assureurs, ou bien on choisit de mettre des actions, de mettre des risques, pour que, même si ce risque se venait, que vraiment l'impact ne puisse pas être très grand. D'accord. Merci, M. Gentilé-Badedi. Avec vous, on se rend compte que les entreprises gagneraient véritablement à élaborer cette cartographie des risques. Il y va de la survie, justement, de leurs idées, à la base de création de cette entreprise. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. C'est un plaisir. On se retrouve encore demain, si tout va bien. D'ici là, mesdames et messieurs. Avec Féjensia Routangé. Oui, elle s'est déjà annoncé. Merci beaucoup, Gentilé-Badedi, auditeur qualité certifiée, Agnès Bélo. Merci. 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 Merci.